La Voix des Bulles présente sur le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je me fais Loine-Épied. Et moi Morgane. J'ai 44 ans. J'ai 10 ans. Et à nous deux on a 54 ans. C'est pas ça ? Non ? Si. Ah si, c'est ça. Et on va parler d'une BD, oui. C'est ça en fait que je devais dire. On va parler d'une bande dessinée. Cette bande dessinée, elle s'appelle comment ? Elle. Avec un S. Avec un S. C'est important. Elle, une bande dessinée de Evelyn Stockhardt au dessin et qui toussaint au scénario, qui toussaint qui est un auteur que moi j'aime beaucoup personnellement, qui est publié aux éditions Le Lombard pour 12,45 euros. Et elle, qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est une jeune fille qui emménage dans un nouveau lycée. Ouais. Son prénom c'est quoi ? Elle. D'accord. Avec un S. Non, son prénom c'est Elle sans S. Ah oui. C'est le titre du livre qu'est Elle avec un S. C'est compliqué cette histoire je sens. Donc elle emménage dans un nouveau lycée, ouais. Et elle rencontre des amis. Elle se fait des amis, d'accord. Très, très facilement d'ailleurs. Ouais. Donc ça se passe bien. Elle se fait des amis. Bon c'est super mais c'est pas une super histoire là ce que tu me racontes. C'est juste quelqu'un qui rencontre des amis. Ouais bah ça va. Ça arrive à tout le monde d'arriver dans un lycée et de se faire des amis. Voilà. Donc ça se passe bien jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a plusieurs ailes. Je comprends pas ce que tu veux dire. Alors elle a plusieurs ailes en ailes. Elle a plusieurs ailes en ailes ? C'est-à-dire qu'elle peut voler et tout avec ses ailes ? Non. Ah c'est pas des ailes comme ça ? Alors c'est des ailes mais c'est elle. Elle a plusieurs personnalités. Oui voilà. C'est ça que tu voulais dire. Et ses cheveux changent de couleur en fonction de ses personnalités. Voilà mais juste pour nous les lecteurs. Ses amis eux ils voient pas ses cheveux changés de couleur sinon ils se rendraient compte. Voilà. Nous bah c'est la technique qu'ils ont utilisée pour qu'on différencie quelle personnalité on avait en face de nous. La couleur de cheveux change. Et donc il y a combien de personnalités en tout ? Hein ? Il y en a combien ? Ah t'as peur de dire un spoil c'est ça ? Oui. Mais non tu vas pas dire de spoil et je vais t'expliquer pourquoi. Combien de personnalités en tout ? Six. Six. On pense qu'il y en a cinq parce qu'on en voit cinq agir pendant tout le livre. Mais on sait dès le début qu'il y en a une sixième parce que dès le début la première page on voit la halle aux cheveux bleus qui est emprisonnée et qui se libère. Et donc c'est quand elle a une sorte de petit traumatisme que elle a ces personnalités qui se révèlent, qui commencent à se mélanger et elles sont toutes un peu différentes. Est-ce que tu te souviens un peu des différences entre ces personnalités ? Oui. Alors il y a cheveux marrons. Ouais. Elle est comment elle ? Timides, très très émotives. Il y a cheveux roses, violets roses. C'est la principale, c'est rose, celle qu'on voit le plus. Elle est intelligente, cool et tout et tout. Ouais. Elle a des meilleurs amis aussi. Et il y a la... Elle, violette. Ouais. Elle est audacieuse, elle aime faire des farces et tout et tout. Elle fait des blagues tout le temps, ouais. Il y a la blonde. Donc jaune. Oui, mais... Ouais, mais blonde, ouais. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est... Elle adore la compétition. Elle préfère traîner avec les gens populaires. Ouais. En gros, c'est elle qui se met pour un rien en colère. Il y a la verte. Qu'est-ce qu'elle a la verte ? Elle est... Elle n'arrive pas trop à savoir. Ah ben, si, je sais, parce qu'il est ce flic, mais c'est compliqué. On regarde pas dans le journal, dans le cahier d'amitié. Ben, regarde. Elle parle pas, elle est très timide, elle dit pas grand-chose et on sait pas pourquoi. Elle est pas timide. Elle protège. Elle se protège et elle protège les gens qui l'entourent. D'après Elle, Rose, c'est celle qui est la plus intelligente et qui réfléchit le plus. Et donc, ces différentes personnalités commencent à arriver suite à une dispute. Oui. Et ces personnalités se révèlent. Et donc, on va essayer de comprendre comment ça se passe entre elle. Elle, elle, elle et elle. Mais au-delà d'un problème de personnalité, on sent qu'il y a une autre histoire bizarre parce qu'on se rencontre très vite dans l'histoire. Je veux pas spoiler, c'est compliqué de pas être tombe. On se rend vite très compte dans l'histoire qu'il y a une voiture avec quelqu'un qui la surveille. Alors moi, j'étais plus dans les dessins d'Elle, mais au moment où j'ai vu la voiture, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait là ? Ouais, c'était louche. Et avant de donner notre avis, on va faire comme d'habitude. On va faire quoi ? Lire la page. On va lire un extrait, oui, Morgane. C'est parti. En fait, ce n'était pas vraiment moi. Enfin, si, mais comme si j'avais assisté à la scène de l'extérieur. Comme si quelqu'un avait pris possession de mon corps pour frapper Gilda. Ce n'est pas que je m'y sois opposée, mais je suis pas vraiment fan de la violence en temps normal. Là, les coups sont partis tout seuls. Et je n'ai rien contrôlé. C'est toujours comme ça, je veux dire, quand tu changes d'humeur ? C'était pareil lors de la visite du musée. J'entendais les blagues que je disais à l'intérieur. De moi, ça me faisait rire. Mais c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place. C'est l'impression que j'ai aussi. Ton visage change complètement quand tu te mets à agir bizarrement. Comme si tu étais quelqu'un d'autre. C'est vrai, tu les vois ? Oui, comme s'il n'y avait pas une aile, mais au moins cinq. Il y en a une très compétitrice, prétentieuse, agressive. C'est celle qui a frappé Gilda, je la vois blonde. Celle-là ne nous aime pas beaucoup. Elle préfère traîner avec des gens plus populaires. Elle voit. Il y a la version ultra sensible, timide et émotive. Je pense que c'est la même qui est très active sur les réseaux sociaux. Elle écrit des poèmes et a une grande culture littéraire et musicale, d'après Otis. Une autre est un mystère qui ne parle à personne. Verte. C'est pour me protéger, puis pour vous protéger aussi. C'est celle qui réfléchit le plus. La plus sage sans doute. La plus forte aussi. Et la dernière, la marrante et insouciante ? La plus audacieuse. Aussi, la violette. Elle dessine bien mieux que moi. Et puis, il y a toi, ma meilleure amie. Et voilà ! On a fini l'extrait. Maintenant, on va lui dire ce qu'on en pense. Donc là, c'est un extrait où, en fait, sa meilleure amie et elle, Rose, discutent ensemble pour expliquer la situation. Donc toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande dessinée ? On va commencer par le dessin. T'as pensé quoi du dessin ? Il est très, très beau. C'est-à-dire très beau ? J'aime bien les coups de crayon. Je trouve qu'il fait très bien les reflets, la bouche. Et on dirait une vraie personne, quoi, un petit peu. Oui, pourtant, elle a des très grands yeux pour une vraie personne. Oui, mais en même temps... Voilà, ça va un peu chercher dans un mélange de style manga. J'ai une école très italienne, je trouve, pour moi, qui lit un peu de bande dessinée de tous les genres. Les Italiens, souvent, font des choses un peu dans ce style-là. Les gens qui dessinent les séries comme Witch, les trucs comme ça, avec des couleurs très fléchies. Moi, j'aime beaucoup le travail sur la couleur. Oui, les couleurs sont très jolies. Mais par contre, il y avait un vrai défi. Oui, là, on voit que les ailes différentes, elles ont des cheveux de couleurs différents. Mais est-ce que tu penses que tu arriverais, rien qu'avec le dessin, à les différencier si elles avaient tant les mêmes couleurs de cheveux ? Je pense. Je pense parce que c'est vraiment pas la même personnalité. La verte, par exemple, tu lui parles et tout d'un coup... Il y a un silence. Oui, mais dans le dessin. Est-ce que le dessin... Moi, c'est l'impression que j'aime, c'est que de temps en temps, tu vois, si je vois la violette, par exemple, je devine tout de suite que la violette, elle a ce regard malicieux. Voilà. Je trouve que la dessinatrice arrive vraiment à rendre tout ce côté-là, alors que c'est pas évident du tout. Oui, j'avoue, c'est pas évident. Même si elle est beaucoup aidée par les couleurs de cheveux. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de l'histoire ? Elle est très belle et très compliquée en même temps. Parce que tu vois la bleue et tu te dis, c'est qui celle-là ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle jette la blonde dans l'eau ? Pourquoi elle fait des trucs comme ça ? Oui, parce qu'on les voit parfois, ce qui se passe à l'intérieur des pensées. Pourquoi elle fait des trucs comme ça avec les autres ailes ? On sait pas qui elle est, on sait pas ce qu'elle veut. Et puis, il y a ce mystère avec la personne qui... Apparemment, elle veut prendre le contrôle, mais comment ? Pourquoi ? On sait rien, en fait. Pourquoi est-ce qu'elle a été attachée et enfermée ? Pas faux. Ça doit être la version maléfique des pensées. Ou pas, on sait pas. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon tome d'introduction. C'est le seul regret que je trouverais un petit peu. C'est-à-dire que ça nous présente très très bien les personnages, les scènes, etc. Ça donne vraiment envie de connaître la suite. Oui, mais il est tout petit ! Il est tout petit, il fait 80 pages. C'est pas mal pour une BD, 80 pages. Il est tout petit. Il fait 80 pages. C'est un petit format, par contre. Un format plus à l'American Comics. Oui, et surtout, il y a un cahier d'amitié à la fin ! Oui, et la version de chaque personnage. On peut le relire ? Non, on va pas le lire, ça va prendre des heures. Et puis c'est la fin, ça ne révèle plus trop de choses. Il t'explique ce qu'il veut et surtout, tu vois la personnalité et tu vois la verte, sa page. Trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points. En gros, il n'y a écrit que des trois petits points et ce qu'il te demande de répondre. Et donc, ça intrigue beaucoup par la suite. Alors moi, j'espère que la suite sera aussi bien que cette introduction qui était géniale. Alors je fais confiance à qui, Toussaint ? Moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup le scénariste. C'est l'auteur qui a fait le scénario. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, il va falloir vite qu'on arrive à choper le prochain parce que je suis tout aussi intrigué que toi. J'ai envie de savoir. Il était sympa. Il était sympa, très sympa même. Qui ça ? Le livre. Ah, le livre. Je crois que Kite Toussaint, j'en ai pas rencontré Kite Toussaint. Mais je le connais pas moi, Kite Toussaint. T'aimerais bien le rencontrer ? Oui. Oui ? En fait, j'aimerais rencontrer plein de gens de BD. Moi aussi, j'aimerais bien rencontrer Kite Toussaint parce qu'il a fait beaucoup de BD que j'aime bien. Voilà. Donc, c'était Elle de Evelyn Stockhardt au dessin. Et de Kite Toussaint au scénario, c'est chez Le Lombard. Ça coûte 12,45 euros. Et c'est vachement mystérieux. Pour ceux qui aiment le mystère, les jeux, les personnalités différentes, c'est pour vous. C'est même pour les adultes. Oui, je trouve aussi que c'est même pour les adultes. J'ai bien accroché à l'histoire. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci, Morgane, pour ton analyse sur cette bande dessinée. De nous avoir dit ce que tu en as pensé. De rien. Et ciao, ciao, ciao. A bientôt. Allez, on vous dit au revoir. Puis je leur dis aussi qu'on peut peut-être aller sur le site lavoixdesbulles.fr. Oui. Pour dire qu'ils peuvent voir tout ce qui est vachement bien qu'on fait d'autres. Et pour lire tous les anciens, entendre tous les anciens canaux et BD. Ou tu parles d'autres bandes dessinées géniales. Oui. Peut-être qu'on peut leur dire ça ? Oui. Tu leur dis ou je l'aurais déjà dit ? Je ne sais plus. Je leur dis, tu l'as dit. Mais qui l'a dit ? C'est moi qui l'a dit ? Ou c'est moi, moi ? Ou moi, l'autre moi ? Mais qui parle ? Mais qui me parle ? Mais c'est Morgane la Morgane ou c'est l'autre Morgane ? Parce que moi aussi, j'ai plein de Morgane des fois. J'ai une Morgane gentille, une Morgane qui rigote. Il est complètement fou, là. Il est devenu fou. C'est vrai ? Tu les vois ? Non, c'est moi qui les dis. Sous-titrage ST' 501 Allez, on y va.